Bonjour les frères et sœurs, bienvenue chez Soubonne, que la paix du Seigneur soit avec vous. Il y a des démons qui poursuivent des gens ici. Vraiment, ce que vous allez entendre dans ce témoignage risque de vous étonner. Cette personne ne m'a manqué pas de nous dire comment allait des démons qui n'a plus suivi. Regardez les cas. Vous voyez ça ? Quand cette personne s'entend, elles ont du mal à s'endormir réellement, à cause d'un mauvais esprit qui les fatigue. Moi avant, pour m'endormir j'avais des problèmes. Parce qu'à chaque fois que j'ai fermé un voyage, je voyais des gens bien noirs qui voulaient me tuer. Aujourd'hui, au travers du témoignage, j'apprends plus sur cette affaire. Je vois que j'hallucinais pas et que j'étais bien réel. Si vous traversez cette situation, aujourd'hui, vous avez votre solution ici. Écoutez très bien ce témoignage. Écoutez vraiment très bien. Ça va dire. Sauvé de la demeure des morts. Ma mère ne pouvait pas s'entendre avec sa sœur. Il y avait continuellement des tensions, des querelles et des conflits bruts entre elles. En vérité, ma tante était une sorcière. Et cette tension entre elle et ma mère avait des racines spirituelles. Ma mère ne savait pas que sa sœur était une sorcière. Un jour après avoir échangé des mots de colère avec ma mère, elle a dit à ma mère, « Attends, tu verras, ma chère, quand une sorcière te dit que tu verras. Ce n'est pas seulement une menace mais un défi. Tu dois t'attendre au pire. Ma mère ne savait pas que sa sœur avait comploté de tuer son fils aîné, dont je suis. Il y aura toujours des batailles et des guerres pour le fils aîné, car ils appartiennent au Seigneur. Juste après la menace de ma tante, je suis tombée malade. J'avais 13 ans quand j'ai été frappée par cette maladie qui a duré 3 ans. Je suis passée d'un hôpital à l'autre, mais mon état ne s'améliorait pas. À cette époque je ne pouvais pas avoir un sommeil paisible. J'ai souffert de paralysie du sommeil. J'ai été attaquée par des personnes de l'ombre que je ne pouvais pas identifier, et dont pendant 3 ans je passais toute la nuit paralysée incapable de bouger mon corps. Et ma voix était capturée. Je ne pouvais pas élever ma voix qui était partie. Vu que mes parents m'ont appris la Bible et le nom de Jésus-Christ, je n'ai jamais cessé de prier Jésus-Christ. J'ai pleuré à Jésus et lui ai demandé pourquoi moi, pourquoi devrais-je souffrir de cette façon ? Suis-je née pour souffrir ? La dernière fois que je suis allée à l'hôpital le médecin a dit à ma famille, c'est fini pour ton fils, il n'y a rien que je puisse faire pour lui, tout ce qu'il peut faire c'est rentrer chez lui et attendre sa mort. Donc l'hôpital m'a renvoyé chez moi pour attendre ma mort. En attendant ma mort, je n'ai pas pu dormir la nuit à cause de la paralysie du sommeil et de l'ombre des gens qui me tourmentaient. Puis j'ai eu la visite d'une tante qui est née de nouveau, elle m'a emmenée à l'église quand elle a vu ma situation critique. Pendant le service, le pasteur me dit, « Bien-aimé, le Seigneur me dit que tu ne dors pas la nuit, vous êtes attaqués par des personnes que vous ne pouvez pas identifier, ce sont des sorcières qui viennent vous tourmenter la nuit, ces sorcières ont décidé de mettre fin à votre vie en trois jours, il vous reste trois jours à vivre sur la terre. Je vous supplie de passer trois jours de prière ici pour votre libération, cependant, je n'ai pas respecté les instructions du pasteur et je suis retourné à la maison. Dans la nuit où je me suis endormi, j'ai reçu la visite de gens de l'ombre qui me tourmentaient depuis des années, cette fois-ci ils ont révélé leur visage, j'ai pu identifier ma tante parmi eux. Enfin ils sont venus me détruire, ils savaient que je ne vivrais pas pour révéler leur identité. Ils m'ont dit, nous sommes venus pour vous finir aujourd'hui, et ils ont commencé à me tourmenter et à me torturer comme un animal. Ils m'ont battu jusqu'au point où je suis mort à 21h. En 2002, quand je suis mort, je me tenais à côté de mon corps qui était allongé, tandis que mon corps était à la maison. Ces sorcières capturèrent mon âme et m'emmènent dans un buisson, où j'ai vu des morts et des démons. J'ai vu des gens qui étaient étranges. Ils étaient vêtus d'une soutane noire et ils se couvraient la tête avec des capuches, et ils parlaient un langues mystères que je ne pouvais pas comprendre. C'étaient des faucheurs de la mort. Ils devaient m'emmener, moi et d'autres âmes décédées que j'ai vues là-bas, dans la demeure des morts. Nous ne nous parlions pas et nous ne pouvions pas regarder à gauche et à droite car notre esprit était concentré sur notre destination, comme si nous étions ensorcelés. La route était très longue, nous nous dirigeons vers la destination des gens qui n'ont pas réussi à organiser leur vie, des gens qui sont morts dans leur péché. Quand nous sommes arrivés au ce jour des morts, mon cher frère et sœur, j'étais rempli de terreur et de pouvant. J'ai commencé à pleurer dans mon cœur à Jésus-Christ. J'ai dit « Seigneur, où suis-je ? Quel est cet endroit ? » Il y avait un tapis rouge pour les âmes perdues qui étaient reçues dans ce monde de tourments. Quand j'ai marché sur le tapis rouge, j'ai vu que c'était un monde de démons. Une multitude de démons attendait des gens qui sont morts dans leur péché. Ils se moquaient de nous et rigolaient. Ces faucheurs étaient esprits de mort et de moqueries. Je pleure dans mon cœur, mon Seigneur, quel est cet endroit où je suis tombé ? Qu'est-ce que je suis en train de voir ici ? Quelle est cette souffrance ? C'était comme si j'avais perdu la tête. Ce monde était bruyant, je pouvais entendre un son continuel de respiration lourde d'un énorme serpent, qui pouvait être entendu dans cette dimension de chaos et de terreur. Cet environnement était rempli de rugissements infernaux et de bruits terrifiants de démons, de reptiles et de bêtes de l'enfer que vous ne pouvez pas imaginer. Ces démons faisaient beaucoup de bruits. Quand je regarde le ciel sombre de ce monde, j'ai vu qu'il y avait des coups de tonnerre constants et des éclairs qui ne s'arrêtaient pas. Pourtant il n'y avait pas de pluie, sur le sol il y avait de la fumée et du feu qui jaillissait et montait. J'ai vu d'innombrables démons qui saluaient notre arrivée avec moquerie. Alors que nous continuions d'avancer, j'ai commencé à voir des cellules de prison, avec des âmes captives à l'intérieur, je pensais qu'ils étaient âmes perdues pour toujours, mais une voix m'a dit dans les oreilles, ces captifs ne sont pas morts ils sont vivants dans le monde, mais ils sont captifs dans le sejour des morts, pourtant ils ne sont pas morts. Regardez-les, je ne pouvais pas comprendre que les gens qui étaient vivants sur la terre, étaient également dans les cellules de prison dans le monde des démons, j'ai vu que ces âmes avaient des chaînes au pied, à la hanche et au cou, beaucoup de gens dans le monde sont dans les sejours des morts, ils sont captifs et ils ont des chaînes sur le cou. La main et les pieds, ce genre de personnes peut aller à l'université mais ne percera pas, elles peuvent faire des efforts mais elles stagneront car elles sont dans les prisons spirituelles, elles ne se souviennent même pas des rêves étranges qu'elles ont dans la nuit, parmi ces captifs se trouvaient des personnes souffrant de maladies chroniques qui s'amplifient dans la nuit, il y avait aussi des familles en tire dans ces cellules de prison à cause de les alliances avec le démon contractées par les ancêtres, je me souviens que j'ai prié pour la libération d'une famille, leur ancêtre village voulait plus de poissons dans la rivière et plus d'animaux dans la forêt, il a signé une alliance avec le démon, dans cet accord le démon demanda les chances et les étoiles de ses descendants et futures générations, il accepta de vendre sa descendant et futures générations au démon, beaucoup de chances et destins des gens sont vendus et compromis par les ancêtres, ceci arriva des années avant leur naissance et ils étaient dans une prison spirituelle, ce que j'ai vu au delà de cette prison étaient des gens que nous appelions stars et célébrités, ils étaient esclaves, c'est douloureux quand je me souviens des âmes d'hommes que j'ai laissé dans ce lieu d'esclavage, j'ai vu des politiciens, des célébrités musicales même des comédiens, ils étaient tous des esclaves faisant des travaux forcés, ils avaient signé des pactes avec les diables pour le succès, je les ai vus dans de terribles souffrances, ces gens célèbres servaient le diable, ils lui ont offert des sacrifices humains, ils ont acheté et vendu des âmes d'hommes pour lui, ils ont sacrifié des femmes qui ont couché avec eux, ces célébrités ont reçu de grandes promesses du diable et elles espéraient obtenir des récompenses après l'avoir servi, mais quand ils sont morts l'ennemi s'est retourné contre eux, ils étaient trompés par Satan, il était plus malin qu'eux, et c'était trop tard, j'ai vu des célébrités mondiales faire un travail dur, ils étaient traités bien plus pire que les animaux, sur la terre le diable leur avait promis le pouvoir, le trône et la couronne après la mort, puisqu'il avait l'habitude d'entrer dans le monde de Satan, ce dernier leur a promis de leur donner de gouverner dans son royaume quand ils vont mourir, c'était de fausses promesses, le diable n'a pas d'amour pour l'humanité, il ne travaille pas avec les morts, le pacte qu'ils ont signé avec lui a été annulé à leur mort et il les a envoyés au royaume des esclaves, il faisait des travaux forcés à cet endroit, je les ai vus pousser une machine circulaire qui broyait des corps humains, et le sang des victimes ont été récupérés par la machine, et ont été emmenés au roi de l'enfer, qui le buvait comme du jus, ces politiciens et personnes célèbres ont été oubliés par Lucifer, j'ai vu qu'ils avaient des blessures au dos, bien aimé, quand je regardais les créatures qui surveillaient ces esclaves j'étais terrifié, ces démons avaient six mains et ils tenaient des chaînes ayant des épines à serrer, chaque fois qu'un esclave n'exécutait pas sa tâche, le démon à six mains le fouettait avec les chaînes ayant des épines tranchant qui déchiraient leur chair, il ne pouvait pas mourir car ils étaient déjà morts, en cet endroit j'ai vu un démon qui avait trois bouches mais il n'avait des yeux, il tenait son oeil sur sa main qui lui permettait de voir, il pointait cet oeil vers l'endroit qu'il voulait voir, souvent cet oeil tombait sur le sol et il le cherchait comme un aveugle, j'étais terrifié par tout ce que je voyais dans ce monde de démons, j'ai vu un démon avec six yeux, un autre démon avait trois têtes, deux de sa tête étaient sur son épaule gauche et droite, je j'ai vu un démon féminin qui ressemble à une femme ordinaire mais elle avait six seins, j'ai vu un autre démon qui rampait comme une araignée, il avait trois têtes et huit mains, son corps était humain mais il avait les mains et les pieds d'une araignée, il rampait partout, j'avais l'impression de perdre la tête, si les gens du monde savaient ce qui les attendait au-delà de la tombe, ils vivraient et dormiraient dans les églises, ce que je voyais au-delà de la tombe les gens du monde ne seraient pas capables de le supporter, ce sont des choses qui dépassent le raisonnement et l'imagination des hommes, j'ai vu un démon qui ressemble à un lézard, j'ai vu un démon avec la tête d'un humain et le corps d'un chien, un autre démon avait des yeux partout sur son visage c'était l'horreur, ma chère, si tu es toujours attiré par les choses de ce monde, je veux te dire que le diable cherche à gagner ton âme, la convoitise des yeux et de la chair et la fierté de la vie est une route qui te mène au malheur et à la perdition, dans ce monde de démons j'étais paralysé par la peur et je perdais la tête, je ne pouvais pas arrêter d'appeler le nom de Jésus-Christ, je répétais sans cesse le nom de Jésus-Christ, par contre, je me demandais pourquoi j'avanquais profondément dans ce monde, pourtant je t'ai déjà arrivé, j'en suis venu à comprendre que le Seigneur voulait que je voie des choses, aujourd'hui je remercie mes parents de m'avoir montré le nom de Jésus-Christ depuis l'enfance, je savais que c'était le seul nom qui pouvait me délivrer de ce monde de chaos, dans ce monde j'ai vu d'énormes flammes, on m'a dit que le diable a allumé cette flamme pour brûler les humains, car il doit brûler dans le lac de feu et du soufre, ce feu que je voyais en enfer détonné avec des grandes explosions, la voix m'expliqua que cette flamme brûle les corps des âmes perdues, qui gonflent et se désintègrent, puis le corps se reconstitue pour être à nouveau consumé par le feu, et c'est un cycle que l'âme perdue doit endurer continuellement, je n'arrêtais pas de dire Seigneur où es-tu, pourquoi m'as-tu abandonné, j'étais dans une terreur que je ne peux pas expliquer, j'ai vu des choses terribles ici, j'ai vu des serpents volants qui avaient des têtes humaines, je pleurais dans mon cœur, j'étais tellement très accablée que finalement j'ai crié le nom de Jésus-Christ pour me sauver, en conséquence j'ai vu le ciel s'ouvrir, comme une balle qui avait explosé, j'ai vu Jésus-Christ descendre avec des éclairs et des coups de tonnerre, quand il est descendu comme le tonnerre, j'ai vu tout le démon s'effondrer au sol, aucun démon n'a résisté au pouvoir du Seigneur Jésus car ils sont tous tombés au sol paralysés, personne n'avait le pouvoir de lui faire quelque chose car ils étaient tous allongés sur le sol, Jésus a tenu ma main et nous avons commencé à nous lever, nous avons quitté ce monde de démon à travers l'ouverture dans le ciel, quand nous sommes sortis l'ouverture dans le ciel s'est fermée, je crois que la volonté de Dieu était que je meurs et que je vois ce qui arrive aux hommes qui ont signé un pacte avec le démon et témoigne, quand nous avons quitté cette dimension du chaos et des démons, j'ai atterri dans le tabernacle céleste, j'étais dans un immense rassemblement de millions d'âmes heureuses du ciel et d'anges de Dieu dans le monde céleste de lumière, ce temple avait la taille d'une ville de plusieurs kilomètres, je remarque que ce temple céleste n'avait pas de limite, ces millions de saints du ciel étaient vêtus d'un vêtement de lumière d'un blanc pur, ils étaient alignés en trois colonnes, des hommes à droite, des enfants au milieu et des femmes à gauche, ils adoraient celui qui était assis sur le trône dans une langue inconnue que je ne pouvais pas comprendre, j'étais également vêtue de blanc pur, assis à l'arrière de la multitude innombrable comme quelqu'un qui est venu tard à l'église, et celui qui m'a amené ici s'est retrouvé sur le trône, la louange et l'adoration étaient intenses et formidables, cet endroit était plein de gloire et le sol était d'or et pur, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône, haut et exalté, et le train de sa robe remplissait le temple, au-dessus de lui se tenaient des séraphins, chacun ayant six ailes, le trône du Seigneur était énorme, il se leva de son trône et avec un signe de la main il signala la fin du service, je ne pouvais pas voir son visage à cause de la gloire et de la lumière qui rayonnait de son visage, le Seigneur m'a appelé Dada, bien que mon nom soit Gracia, j'étais à plusieurs kilomètres du trône, la voix du Seigneur était comme le son de la trompette, quand il m'a appelé Dada, je ne savais pas que c'était moi, mais dans le troisième cas l'Esprit du Seigneur m'a dit que c'était moi, en attendant les gens dans le monde se préparaient à aller enterrer mon corps, quand le Seigneur m'a appelé, je me suis levé et j'ai commencé à me diriger vers le trône, j'ai vu des anges glorieux du ciel et des créatures célestes, ils étaient énormes, mais plus je m'approche du trône, plus la lumière rayonnante et la gloire intense, j'étais au Monsion, la ville du Dieu vivant, avançant parmi les myriades d'anges joyeux assemblés du congrégation du premier-né inscrit au ciel. Alors que j'avance vers la gloire du trône dans la lumière éclatante, je ne pouvais plus supporter la gloire du trône, et la lumière si abondante de la ville et la gloire brillante de ce royaume, je suis tombé au sol, quand j'ai levé mes yeux dans cette lueur de luminosité et de gloire, j'ai vu les pieds brillants de Jésus et son vêtement lumineux qui brillait comme de l'or, alors que je continuais à lever les yeux, pour observer son visage qui irradiait une grande lumière, j'ai vu le visage d'un lion, puis le visage d'un homme, puis le visage d'un aigle et le visage d'un bœuf, car le visage du Seigneur changeait, le Seigneur diminuait la lumière, la gloire et la chaleur, et il m'a dit, j'ai entendu vos cris et vos prières pendant toutes ces années, vous avez souffert de cette maladie, mais je voulais que vous voyiez cet endroit terrible de tourment, je suis celui qui est descendu à cet endroit pour vous sauver, afin que vous puissiez dire au monde ce que j'ai fait pour toi, et ce que tu as vu, je te donne des yeux spirituels pour voir, je te donne le sceptre de délivrance, et je mets ma parole dans ta bouche, va dire au monde ce que tu as vu bien aimé, depuis cette expérience, chaque fois que je marche dans la rue, je vois des gens avec des chaînes à la main et ils sont liés, mais je ne peux pas intervenir tout de suite, à moins que l'Esprit de Dieu ne me dise de le faire, le Seigneur m'a donné trois lois, n'allez pas après les choses de ce monde, faites attention aux petites choses, telles que le pacte avec le démon, la cupidité et la poursuite de la richesse, vous ne pouvez pas me mélanger avec la pratique occulte, et garde le discommandement, ce que j'ai place en toi est plus grand que les choses matérielles que tu verras dans ton monde, apporte ce témoignage au monde pour sauver mon peuple, alors il souffla sur moi, il m'a tenu et dit, venez et je vais vous montrer la ville que j'ai préparée pour mon peuple, nous marchions dans les belles rues, les fleurs fleurissaient pour toujours, les feuilles des arbres à feuilles persistantes, il y avait des fontaines, aucune nuit ne viendra dans cette ville, car il est éclairé par le rayon lumineux du ciel, alors que nous nous promenons dans le jardin du paradis, le Seigneur me montre des manoirs de lumière et la ville semble complète, cette ville est un trésor qui ne se décomposera jamais, c'était un monde préparé pour ceux qui gardent la parole de Dieu et marchent dans sa volonté, alors le Seigneur a dit, viens, je vais te montrer, il a fait un signe avec sa main et j'ai vu la place qu'il a préparée pour le diable et ses anges, et les gens qui échouent à venir à lui, j'ai vu un énorme cratère comme un volcan et le Seigneur a ouvert le cratère, en conséquence j'ai vu le lac de feu préparé pour le diable et ses anges, le diable et ses démons avaient leur propre lieu de tourment différent de celui des humains, la punition du diable sera beaucoup plus sévère dans les temps de feu, le Seigneur a dit que les âmes des hommes vivent pour l'éternité, l'âme des hommes est plus forte que le corps car le corps a besoin de sommeil pour se reposer, mais l'âme ne se repose pas, quand vous rêvez, c'est votre esprit qui marche, si le Seigneur n'est pas avec vous, vous marcherez partout et vous rencontrerez un esprit humain et démoniaque qui vous poursuivront, le l'âme des hommes vivra pour toujours dans le ciel ou les temps de feu, ce jour du jugement ce sera comme un élève qui a passé un test, car les gens seront sur la balance, l'action des hommes sera sur la balance et sera pesée. Ok, et si je prends soin ce témoignage, sans doute la première partie, dès que la deuxième partie est en venir, je vais vous faire et vous poster ça sur la chaîne d'un support. Mes frères et sœurs, premier élément, si vous serez couvrir de la prison de l'ascense et l'avenir, ou la prison spirituelle du diable, s'il vous plaît, donnez-vous à Jésus. Dis seulement, Seigneur Jésus-Christ, j'ai appris que tu es réel et que tu délivres les gens. Au outil, je te donne ma vie. Prends soin de moi, guide-moi, ouvre-moi et dérive-moi de toutes mes souffrances. Deuxième élément, prenez votre Bible, prenez la Bible, je vais prendre la Bible, 8 secondes et chercher à savoir quels sont les dix commandements. Vous découvrez les dix commandements de Dieu, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et à ce moment-là, vous apprenez et vous essayez de mettre cela en pratique. pourquoi il vous demande de le faire? Il vous demande de le faire parce que si vous découvrez les dix commandements de Dieu et ce qui va avec, ça va vous permettre de connaître qu'est-ce que c'est que le péché afin de ne plus pécher. péché, parce que le péché est une chose qui ouvre la porte au diable de la vie des gens. Si vous êtes dans l'adultère ou bien si vous êtes dans la fornication, vous êtes déjà dans le problème. Donc le diable va facilement chercher à vous avoir. Maintenant, si vous adorez des fétiches, c'est-à-dire que vous adorez un autre Dieu, que le vrai Dieu, forcément, vous allez donner accès au diable de votre vie. Alors que de quoi s'agit-il? Dans la fornication, nous dit dans la fornication, nous demandons que nous demandons de Dieu et Dieu seul. Nous demandons que Dieu, c'est Dieu et Chalot. Donc si vous découvrez toutes ces choses-là et que vous constatez que vous voulez de ces choses, laissez-les. Abandonnez-les. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Il va falloir abandonner tout ce qui ne plaît pas à Dieu dans votre vie. Vous avez dit qu'en ce moment, vous allez lister tout ce qui ne plaît pas à Dieu dans votre vie. En fonction de quoi? En fonction des écultures. En fonction de ce que vous allez découvrir. Une fois que vous avez fait, maintenant, les histoires des prophètes, les histoires des gens qui se trouvent dans la Bible, vont vous servir de leçon et vous vous aider à ne pas faire leurs erreurs ou à suivre leurs bonnes œuvres. Est-ce que vous voyez? Et vous allez commencer à marcher, à marcher petit à petit, comme Job, comme Daniel, comme qui encore? Comme tous ces points prophètes que Dieu lui-même a validés, que Dieu a validés dans la Bible. Vous allez commencer à marcher comme ces gens. Et, priez avant de dormir. Priez au réveil. Vous dites, Seigneur Jésus-Christ, voici la nuit qui était la confine. Vous lui dites encore le matin, ô éternel mon Dieu, voici la journée qui vient de s'élever. Chaque jour ne se ressemble pas, les choses sont vraiment différentes l'un de l'autre. S'il te plaît Seigneur, que cette journée soit sous ton contrôle et que tout ce qui se passera dans cette journée se passe selon ta volonté. Amen. Est-ce que c'est difficile? C'est ça, hein? Ce que vous dites, c'est ce que vous allez avoir. Si vous fermez votre bouche, vous n'aurez rien. Et vous faites ça. Maintenant, physiquement, vous allez voir des tentations. La tentation comme des gens qui vont venir vous demander, par exemple, de les suivre afin d'aller boire ou bien aller faire du mal à quelqu'un ou bien si vous êtes dans une entreprise. des gens qui volent dans une entreprise, veulent vous forcer à voler aussi comme eux. Vous voyez, parce qu'ils se disent que vous connaissez les secrets. Donc, ils veulent vous mettre dans le problème en vous introduisant vous aussi dans ce qu'ils font. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Et comment vous allez découvrir que vous ne devez pas les suivre? Vous allez découvrir que vous ne devez pas les suivre dans le livre de Somme. Dans le livre de Somme, chapitre 1, verset 2, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, lisez bien, prenez Somme, chapitre 1, verset 1 à 2. On nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie d'un moqueur, mais qui tous sont pleins dans la loi du ténére, et qui la médite du jour est nuit. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, sur le terrain, dans la vraie vie, des gens vont venir t'attaquer avec quoi? Avec leurs révélations, avec leurs conseils, avec leurs messages, qui aura l'air à ton avantage ou encore à ton bénéfice. Mais ce sont des messages des démons, des conseils des méchants. Dieu dit qu'il ne faut pas suivre ces gens, il ne faut pas les suivre. Donc là-là, tu vas comprendre que tu dois obéir au commandement de Dieu, tu dois obéir à ce que Dieu te dit. Et si tu obéis à ce que Dieu te dit là, c'est là maintenant, la délivrance va commencer à se faire. Ça ne va pas prendre un jour, ça ne va pas prendre deux jours, ça ne va pas prendre trois jours, ça va prendre plusieurs années. Moi, j'ai fait plus de dix ans dans cette affaire, pour que Dieu me délivre, ça prend plus de dix ans. On va dire, vraiment, tu as fait un travail dans la vie, tellement les ennemis étaient derrière moi. Mais alors, je vous parle, ce qui s'est passé que Dieu, les ennemis qui étaient en moi, qui me pousseraient de mon sommeil là, Dieu les a tous chassés, à cause de prier, à cause de persévérer dans la prière, et à force de pouvoir chercher à plaire à Dieu, en obéissant à sa parole. Pour moi, ça l'a éloigné de moi, même le péché a disparu. Vous voyez, non. Donc, le thème n'a plus de place dans ma vie. Il a fui par la fenêtre. Maintenant, qu'est-ce que ça se passe ? Comme il a fui par la fenêtre et que c'est tout autour de la maison, il fait du bruit autour de la maison, pour essayer d'attirer mon attention. Il m'attaque comme ça, mais à distance maintenant. Pourquoi ? Parce que la lumière est déjà en moi, à cause de la présence de Jésus dans ma vie. Donc, il est dehors. Et il essaie de me provoquer. Il m'étende. Il me lance des flèches, mais à distance. C'est-à-dire que les ennemis vont maintenant sortir de votre vie. Si vous suivez ça, à un moment donné, vous allez constater que vous n'avez plus de mauvais rêves. Vous n'avez plus des choses pareilles. Parce que vous pouvez avoir de vous d'endormir. Vous faites ce que je vous ai dit. Donc, comme vous ne pouvez plus vous atteindre, ils seront maintenant éloignés. Et ils vont commencer à vous attaquer à distance. Vous allez le voir. Si vous ne le voyez pas avant, vous allez le commencer à le voir. Ils peuvent venir physiquement pour vous chercher par là. Oui. Mais vous ne serez pas distrait. Si vous savez que vous allez le commencer de telle chose. Pour vous dire sois Jésus, Jésus, au Rien. Ne dormez jamais sans avoir prié. Ne dormez jamais sans avoir lu la mule apparente de Dieu. Même si c'est un seul verset. Il faut que Dieu vous protège. Et faites les sacrifices à Dieu comme ce qu'on appelle les tirs, les souffrantes, et tout ça. Et donnez sans rien attendre à un dos. Donnez sans rien attendre à un dos. Et marchez selon la volonté de Dieu. Intéressez-vous à tout ce qui se passe dans l'Eglise. Tout ça veut dire que tout ce qui se passe dans la maison de Dieu. Que ça vous intéresse. Mais n'allez pas vous posséder devant les statuts. Si vous allez à l'Eglise et que vous vous possédez devant les statuts. Et que vous avez des gris gris. Et que vous avez des chapellés. Tout ce que vous faites là c'est zéro. Parce que c'est la même chose. Ce sont des choses qui lient les gens qui se disent chrétiens. Au diable. Ça les lie au diable. Mais ils ne sont pas au courant. Dieu est spirituel. Il n'a pas besoin de bois. Il n'a pas besoin de bambou. C'est la base. Dieu ne veut pas que nous fassions les statuts pour lui. Ou les images pour lui. Il n'en a pas besoin. Parce qu'il est là. Il est là. Il est là. Tu peux toucher le vent. Qui voit le vent. Mais le vent est là. C'est la présence de Dieu. Si tu cherches à savoir si Dieu est présent. Au point de toi. Il est là du vent. C'est ça. C'est Dieu qui est là. Parce que tu ne peux pas comprendre comment est-ce que tu es là. Tu respires. Léla t'inquiète ou tu ne vois jamais léla. Mais tu respires quand même. Mon ami. C'est Dieu. Ma soeur. C'est Dieu. Et tu vas marcher selon la voie de Dieu. Ce chemin que tu vas apporter là maintenant. Va vraiment t'éloigner de beaucoup beaucoup de personnes. Qui étaient proches de toi. Quand tu souffrais de ton sommeil. Quand les sociétés te poursuivaient. De ton sommeil et tout ça. Et que tu avais des problèmes même dans la vraie vie. Tu ne voulais pas. Ses amis là étaient avec toi. Et ils te faisaient quoi qu'ils t'aimerais. Et que tu étais au moins du gars. Mais quand tu vas découvrir la vérité. Et que tu vois. Ça va naturellement t'éloigner de Dieu. Parce que ces gens là représentent des ténèbres. Et que la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Ce qu'il s'est passé c'est que ces gens là vont se réveiller contre toi. Tu vas sentir mais que. Plus le jour se passe. Plus le jour passe. Et que. Tu te rapproches de Dieu. Dans la bruyère et tout ça. Ça va t'éloigner de ces gens là. Et c'est là que tu vas finir par découvrir un jour. Que ces gens là s'étaient dans la ténèbre. Mais ils sont dans la ténèbre. Je ne peux pas marcher ensemble. C'est cela qu'on appelle. Le mauvais conseiller. Est ce que vous voyez. Faites ce que je vous dis. Pratiquez. Là là. Si vous faites ça. Vous même. Par la carte YouTube. Vous allez avoir l'autodélévance. C'est ce qu'on appelle. L'autodélévance. C'est comment Dieu m'a délivré. Que je viens de vous donner comme ça. Quelques mois. Sinon il y a beaucoup de détails encore. Il y a beaucoup de choses encore. L'ennemi ne compare pas les gens. Ou rien. L'ennemi combattent les gens qui ont de la valeur. Ou ceux dont la viande sera bonne à manger. Et quand votre étoile brise. L'ennemi vous combat. Quand on sait que vous allez réussir. Et que vraiment vous êtes sur le chemin de la réussite. L'ennemi se place sur ce chemin là. Comme un obstacle. Mais. Maintenant vous êtes devenu fort. Si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit. Si vous avez bien suivi les instructions. Vous allez devenir fort spirituellement. Et vous allez marcher sur le diable. Et ça ne sera pas facile. Parce que le diable n'est pas sur la plusieurs de mots. Et il y a même des sorciers qui sont des êtres humains. Comme vous. Qui se trouvent sur la terre. Faites attention. Il y a même des pasteurs sorciers. Des pasteurs qui appartiennent le diable. Qui viennent pour tromper des gens. Ils trompent les gens. Ils parlent le bien et ils parlent le mal en même temps. Pour tromper les gens. Ayez un esprit de discernement. Priez et dites Seigneur Jésus Christ. Pour que vous puissiez voir qui est le bien et qui est le mal. Pour que vous puissiez retirer le bien. Dans cette affaire. Qu'il y a le mal aussi à l'étranger. Et ça. C'est devenu le travail de toutes et chacun. Maintenant. Courir après le bien de ces choses. Est-ce que c'est bien ? Tiens. Courir après les milliards. Courir après les millions. Courir après les potables très chers. Courir après les voitures très chers. Les voitures de livres de 400 millions. Mais de 400 000 euros. Courir après toutes ces choses. Est-ce que c'est bien ? Mon ami. Ces choses. Ce sont les choses matérielles. Sans l'homme. Ces choses ne sont rien. Donc. Travaille. Avec honnêteté. Ce que je te donne là. Contente-toi de cela. Si tu vas avoir plus. Travaille dans la légalité. Et travaille plus. Plus tu travailles plus tu auras. Ce conseil. Mais ne prends pas. N'emprunte pas le chemin de tous les. Maintenant. Si tu as tout à fait la case. D'avoir plus que le moyen. De te faire par exemple. Un, 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 un. Une voiture de 400 euros. Plus de 400 000 euros. Mon ami. Si tu penses que. Ca va te faire plaisir. Ou bien que tu. Tu vas l'utiliser. Travailler. Ou bien. Pour faire quelque chose d'important. De très très important surtout. Tu peux le faire. Mais n'achète pas ces choses en disant. Oh. Je vais le faire juste pour impressionner les gens. Si c'est pour impressionner les gens. Mon ami. Garde ton argent. Garde tes 400 000 euros. Sinon. Si tu ne sais pas comment garder. Tu peux faire le don. Ici sur ce rebond. Tu peux faire le don. Tu peux sur ce rebond. Tu vas. Dans la partie. A propos de la chaîne. Tu vas. Ou bien. Tu gardes un moment de la chaîne. Tu vas voir. Ton paypal. Ou bien. Faire ton virement bancaire. Virement bancaire. Virement bancaire. C'est à dire. Faut avoir la tête. Si t'es impôts. Même plus. Faut t'asseoir tranquillement. A la maison. Assez toi-ci tes deux fesses. Maintenant. Elle n'aime la part de tu. Le reste là. Tu garde ça de ta banque. Ou tu garde ça en souhaité. Maintenant. Utilise ça. Quand ce sera nécessaire. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Regardez. Regarde bien les doigts de ta main. Regardez. Regarde les cinq doigts de ta main. Les 5 doigts d'étamina, comment les 5 doigts d'étamina sont ? Ces doigts-là n'ont pas tous la même taille, regardez, ces doigts n'ont pas la même taille, pourquoi ces doigts n'ont pas la même taille ? C'est parce que chaque doigt a un rôle, chaque doigt est là pour un but bien précis, c'est-à-dire que toi, si tu achètes une maison, tu achètes une maison parce que tu n'as pas de maison, tu n'es pas propriétaire de maison, donc tu veux être propriétaire de maison, si tu achètes une voiture, tu achètes une voiture, c'est cette voiture parce que tu veux qu'elle fasse quelque chose, ne fais pas de débordement, genre les gens qui arrivent dans les supermarchés, eux, ils n'ont pas 10 pieds, mais ce sont des trucs qui achètent sans paire des chaussures, et sachant que nous ne voulons pas l'utiliser, ça va, c'est ce qu'on appelle, tout est permis mais tout n'est pas utile, il faut faire les choses utiles, et il faut être simple, il faut vivre de façon naturelle, il faut vivre ta vie très simplement, le plus simple possible, et non vit personne, et ne rabaisse personne, il ne faut pas rabaisser les gens, parce que les gens n'ont rien, et que toi, Dieu t'a fait la crainte d'avoir plus que ce que le colonneau de motel a, tu veux lui laisser des marchés là-dessus, si tu fais ça, ce sont des démons qui vont te pousser, fais attention, fais attention, aime ton prochain comme toi-même, mais méfie-toi les sorciers, les sorciers sont là, même si vous les aimez, ils sont fous de ça, ils seront toujours à vous faire du mal, donc méfiez-vous, ne fais pas entrer n'importe qui dans ta maison, il faut pour déménager de montrer les tâches d'âme de la personne d'abord, parce que quand ta vie est un danger comme ça, il ne faut pas négliger ces détails, tous les détails comptent dans cette affaire, faites attention, voici ce que je voudrais ajouter à ce témoignage, afin que les gens puissent savoir la vérité de la vérité sécure, ce mot n'a fait pas un jeu, le diable nous cherche tous, il nous cherche tous, il veut tous nous emporter à en faire avec lui, soyons prudents, soyons vraiment prudents, le combat spirituel, la prison spirituelle du diable, c'est réel, je vous donne une question de vous, il y a beaucoup de sous-aboutis, c'est parti. C'est parti.